Après Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard ou Jean-Luc Godard dans le texte et la rediffusion de cet entretien ou la première partie de cet entretien qu'il nous avait consacré, l'intégralité étant à réécouter sur le site de Radio France, nous vous proposons de revenir sur l'œuvre du cinéaste dans le regard de nos trois invités Nicolas Saada, Romain Goupil et Serge Toubiana jusqu'à 13h30. Le cinéma, c'est qu'on ne peut pas en parler, je crois. Il ne peut pas y avoir de vraies critiques de cinéma, il peut y avoir des approfondissements, il y a des historiens, il y a un ou deux bons historiens de cinéma et il y a un ou deux pas vraies critiques mais des gens qui ont essayé de s'approcher, de savoir pourquoi on ne pouvait pas parler du cinéma et heureusement on ne peut pas en parler parce que si on pouvait en parler, on n'en ferait pas. Bon, on va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Je vais me dire ce que tu aimes, ce que tu as envie et la même chose pour moi. J'aime beaucoup la France. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la vie, allez vous faire foutre. New York Herald Tribune ! New York Herald Tribune ! New York Herald Tribune ! Est-ce que tu m'accompagnes, Yaron ? New York Herald Tribune ! Je t'en prends un. New York Herald Tribune ! New York Herald Tribune ! Tu te le rends ? Il n'y a pas d'horoscope. Qu'est-ce que c'est l'horoscope ? L'horoscope, c'est l'avenir. Bientôt. T'as envie de savoir l'avenir, pas toi ? Oh, c'est sûr ! New York Herald Tribune ! Pourquoi t'as l'air triste ? Écran ! Parce que tu me parlais avec tes mots. La femme ! Que moi je te regarde avec tes sentiments. L'homme ! L'amour ! L'Italie ! L'obscurité ! Le cinéma ! Et que t'en peux pas avoir de conversation. Jamais d'idée. Toujours des sentiments. Mais c'est pas vrai. Il y a des idées dans les sentiments. Quand on parle de lui, de quoi parle-t-on ? Si ce n'est de cinéma. Cinéaste, historien de l'art et archéologue, comme il nous le disait, dans cet entretien qu'il nous avait accordé à Rol en 2019, l'iconoclaste Jean-Luc Godard est parti. Il est parti, mais il laisse derrière lui des montagnes d'images. Une filmographie aussi folle qu'éclectique. Plus d'une centaine de films depuis à bout de souffle. De films manifestes aussi. Depuis la nouvelle vague. Jusqu'aux livres d'images, palme d'or spécial à Cannes. Montrés pas dans des salles de cinéma, mais dans des théâtres et des musées diffusés sur Arte. Un cinéma romantique, un cinéma politique, un cinéma théorique. Figure de référence pour plusieurs générations de réalisateurs et de cinéphiles. Son cinéma était toujours en mouvement. Il redéfinissait les règles de son art de film en film, Jean-Luc Godard. Une grammaire cinématographique racontée entre autres dans ses histoires du cinéma parues chez Gallimard. Les livres de Jean-Luc Godard sur Jean-Luc Godard. Henri Leblanc et Sébastien Thème nous en parleront tout à l'heure. Mais d'abord, Jean-Luc Godard, des vies de cinéma. On en parle avec nos invités, les réalisateurs Nicolas Saada et Romain Goupil. Bonjour. Bonjour Nicolas Saada. Bonjour Romain Goupil. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Serge Toubiana, président d'Unifrance, est en route aussi. Il va nous rejoindre dans quelques instants pour évoquer cette figure dont on a appris la disparition ce matin. Nicolas Saada, Jean-Luc Godard. Alors pour vous, qui était-il ? Je ne sais même pas comment il faut poser la question. Écoutez, c'était un des plus grands essayistes et un des plus grands artistes de l'histoire du cinéma. Ce qui est extraordinaire quand on entend ce qu'il dit sur la critique du cinéma, c'est qu'il a raison. C'est que c'est très difficile d'écrire sur le cinéma, si ce n'est impossible. Et quand il écrivait sur le cinéma, quand il écrivait par exemple sur Anthony Mann ou sur un Polar de série B de Robert Aldrich, il pensait déjà à son programme de cinéaste. Et après, quand il a commencé à faire des films, il a commencé à dialoguer avec les films des autres. Si bien que chez lui, l'action et la réaction faisaient partie de son système de pensée et le fragment. Et c'est quelqu'un qui, en fait, est à la fois un des plus grands inventeurs de formes du cinéma et en même temps un pur essayiste. C'est quelqu'un qui a contribué à la réflexion qu'on peut se faire sur les images à un niveau qui est comparable à celui d'Hélifort, par exemple, ou de Garitan Picon, qui sont des très grands historiens d'art. Et c'est en ça qu'il laisse une trace indélébile dans l'histoire du cinéma. Mais moi, à titre personnel, comme cinéaste, c'est quelqu'un qui m'inspire. C'est-à-dire que si on doit tourner une scène dans un film de fiction traditionnel où un personnage doit expliquer qu'il a déménagé, qu'il a changé d'appartement, est-ce qu'on se contente d'enregistrer cette information à l'image ou est-ce qu'on cherche pas quelque chose d'autre pour faire qu'il y a une valeur ajoutée à ce qu'on regarde ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on cherche comme image ? Et Godard, il m'a appris à faire des plans de ciel, à faire des plans de rue, à les utiliser pour faire une césure, pour passer à autre chose. Et même dans le cadre assez restrictif de ce qu'on appelle le cinéma narratif, Godard est une influence absolument phénoménale pour tous les cinéastes. On lui doit tous quelque chose. Et vous avez eu, vous aussi, plusieurs vies comme lui, donc c'est ça qui est intéressant. Il vous a appris tout ça, à la fois d'abord de l'autre côté de l'écran, quand vous regardiez ses films, comme cinéphile, mais aussi comme critique de cinéma au cahier, puis comme scénariste sur cette écriture que vous avez apprise et pratiquée, puis ensuite comme réalisateur. Romain Goupil, et bonjour à Serge Toubiana qui vient de nous rejoindre dans le studio de Bienvenue au Club. Bonjour Serge Toubiana. Romain Goupil, est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment d'avoir appris quelque chose, appris beaucoup de Jean-Luc Godard, sachant que vous avez été spectateur, vous aussi, de ces films, vous êtes aujourd'hui réalisateur, mais vous avez aussi été assistant sur des films de Jean-Luc Godard, et notamment Sauf qui peut la vie, paru en 80, et Allemagne 9-0 en 1990. Qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce qu'il vous a transmis ? Moi j'ai surtout découvert un poète, donc qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un poète ? On peut discuter à l'infini sur la devise des nazis qui disaient « Ici il n'y a pas de pourquoi dans les camps » et puis après d'une autre réflexion qui était « Les armes de l'esprit » un film qui parlait de Chambon-sur-Lignon, où le type dit, le paysan, le rescapé qui avait été un des mômes, rescapé à Chambon-sur-Lignon, abrité par ses paysans, vient le revoir donc 35 ans, 40 ans après, lui pose la question « Pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi vous nous avez protégés ? » et le paysan sur son tracteur lui répond « Si tu me poses la question de pourquoi, tu ne pourras jamais entendre ma réponse ». Et du coup les discussions étaient infinies avec Jean-Luc sur ça. Chez lui, à Rol, il y avait des livres d'art à l'infini sur la peinture. Et on regardait ensemble, le seul livre qu'il m'a obligé à lire, c'était Elifor, le seul. Après Heisenberg sur la physique quantique. Mais c'est les deux seuls. Beaucoup de livres sur le langage aussi. Il était passionné de l'anglustique. C'était, on arrache une photo, on arrache dans Goya, on détruit le truc et puis après, d'un montage, d'une discussion, d'une idée, d'une discussion sur le pourquoi, naissait une idée. Et si jamais, quand elle était discutée dans l'équipe, on disait « on va faire comme ça », on était mais quasi sûr que ça allait être le contraire. Au point que ça devenait une blague. quand on voulait faire un plan qui était extrêmement compliqué au niveau technique pour amener les groupes électrogènes et tout, il suffitait qu'on foute le groupe électrogène où nous, on voulait, où il y avait la possibilité. Et là, on était sûrs qu'il allait dire, de même que où était assise la script, disait « c'est là que je veux tourner », c'est-à-dire le truc de l'emmerdement maximum pour toute l'équipe et pour tous les professionnels de la profession. C'est-à-dire qu'il cherchait, en même temps qu'il avançait, des trucs tout à fait extraordinaires qu'allaient donner des plans où combien de fois j'ai été sidéré par… il était costaud. Il prenait la caméra, caméra 35, avec son pied, il la posait comme ça sous le métro aérien à Berlin-Est. Enfin, Berlin qui était devenu… s'était réunifié. Et le plan était magnifique en disant « mais c'est pas possible, il a été hier soir en cachette et tout, puisqu'il y avait la hauteur, il y avait tout, il posait ». C'est-à-dire qu'il savait avant le plan qu'il voulait obtenir par rapport à toutes ces discussions et à tout le rapport qu'il y avait en permanence dans l'équipe ou contre l'équipe. Et ça, ça vous est peut-être resté dans votre manière de faire, Romain Goupil, un peu ? Ça m'est resté… mais c'est comme si… je sais pas, ça m'est resté, oui d'accord… En tout cas… Tu peux fréquenter Rimbaud à l'infini, qu'est-ce qui t'est resté de Rimbaud ? Il ne reste rien à part cette façon de remettre en cause, de toujours te questionner et de dire pourquoi j'ai fait ça et comment faire autrement. C'est-à-dire que cet esprit de contradiction était quelque chose qui était extrêmement productif. On avait par exemple, pour avant sauf qui peut, comparé absolument tous les formats. 8mm, vidéo, caméra 35, caméra 16, on était tous alignés pour filmer Nathalie Baye et on avait fait des paris entre nous en disant « c'est sûr qu'il va choisir la vidéo ». C'était le tout début de la vidéo, il fallait faire des trucs très compliqués à Los Angeles, il n'y avait pas de labo qui transmettait et bien sûr il a choisi le 35. Parce qu'on avait tous voté, il avait su que dans nos votes de Willy, de Renato Bertha, de toute l'équipe, on était tous bien sûr avec lui pour essayer quelque chose de nouveau, extraordinaire et tout. Immédiatement, quand il a vu ça, le climat, il a dit « ok, on tourne en 35 ». Serge Toubiana, rebonjour, votre Godard à vous. Sauf qui peut, c'est son retour au cinéma. Donc il fallait aussi en passer par le cinéma et donc par la pellicule. C'est une renaissance, sauf qui peut la vie. Si renaissance il y a, c'est qu'il y a eu d'autres vies avant. Pour vous il en a eu combien de vies de cinéma Jean-Luc Godard, Serge Toubiana ? Il faudrait parler des vies de Jean-Luc Godard. Pour ma génération, il y a plusieurs vies, comme on pourrait dire, il y a plusieurs... Dans la vie de Picasso, il y a plusieurs périodes. D'abord, moi ce qui me frappe, je me disais « mais qu'est-ce que je vais dire sur Godard ? » D'abord, ce qui est frappant, c'est la longévité artistique. C'est comme Cocteau, comme Picasso, c'est des grandes, grandes, grandes durées. Il a travaillé plus de 60 ans comme artiste. Il n'y a pas beaucoup de cinéastes, j'en connais pas beaucoup, qui ont une telle longévité et une telle créativité et une capacité à rompre avec ce qui a déjà été expérimenté par lui-même, tu en parles très bien, et à trouver de nouveaux chemins. C'est vertigineux. Alors moi, j'ai connu Godard dans l'adolescence, quand j'ai vu Pierrot le fou. J'ai comme signé un pacte avec lui. Enfin, il a signé un pacte avec moi comme jeune spectateur. Tout d'un coup, ma vie a changé. Ma vie a changé. Ma vie de spectateur a changé. Et puis après, dans les années 70, les années un peu rugueuses des cahiers du cinéma, quand je suis rentré au cahier du cinéma en 73, c'était vraiment la période difficile, maoïste. Il n'y avait plus de cinéastes en odeur de sainteté, sauf Godard et Straub. Et donc, j'ai été amené le rencontrer. D'abord, j'ai été frappé par sa douceur, sa voix. Jean-Luc était quelqu'un de très doux et qui pouvait vous dire des vacheries avec une grande, grande douceur. Il était très malicieux quand même aussi. Très malicieux. Je ne comprenais pas tout ce qu'il me disait. Je me souviens d'un entretien pour moi historique. J'étais tout jeune, en 75. Avec Dané, on avait été le voir à Grenoble. Ça, c'est la période Grenoble. Vidéo, etc. Je ne comprenais rien de ce qu'il disait. Mais j'étais envoûté par la parole, la voix, cette voix un peu jolie, mélodieuse. Et après, j'ai essayé d'être toujours à peu près synchrone avec ce qu'il a fait. Mais j'ai souvent eu du mal. Il était en avance. Il allait très vite, trop loin. Mais je ne sais pas. Maintenant, il me semble qu'avec la mort de Jean-Luc Godard, s'ouvre le grand chantier d'une revisitation de son œuvre. Après, je trouve que ça serait quand même intéressant de nous expliquer ce que tout le monde sait sans vraiment l'avoir compris. C'est pourquoi il s'est fâché à un moment où il semblait fâché et a pris ses distances avec la nouvelle vague. Pourquoi est-ce qu'il a tourné le dos à ce qui a été quand même un moment de l'âge d'or du cinéma français, dont il a été l'un des chefs de file, en tout cas considéré jusqu'à aujourd'hui comme une des figures emblématiques, Nicolas Saada ? Qu'est-ce qu'il fait qu'il ait aussi presque renié, ses premiers films ? Là, je serais plutôt Serge en parler parce que moi, quand j'entends tout ce qu'on vient de dire sur Godard, j'ai quelque chose à ajouter. C'est que c'est ma fille qui m'a annoncé sa mort ce matin. Elle a 20 ans. Elle a été absolument stupéfait de l'annonce de sa disparition. Et surtout, moi, j'ai le souvenir d'avoir vu avec elle, un des premiers Godard que j'ai vu avec elle, c'est Pierrot le fou. Et j'étais très étonné parce qu'elle était complètement captivée par le film. Et je me suis dit, ce qui va rester de Godard, c'est à la fois le fragment, l'association et l'intuition. Et comment les trois ensemble, ça fait du style. C'est un film qui anticipe exactement ce que nous sommes devenus. Il n'arrête pas de s'arrêter, de bifurquer, presque de tweeter, d'instagrammer. C'est un film qui ne laisse pas le temps au spectateur de s'en débarrasser. C'est-à-dire que c'est un film qui joue sur l'attention du spectateur. Et c'est pour ça que Godard est toujours aussi vivant aujourd'hui pour des générations qui sont vraiment très jeunes. Après, son rapport à La Nouvelle Vague, pour moi, c'est un des fondateurs quand même de quelque chose qui est comme l'impressionnisme en peinture. Je suspends et je vous redonne la parole juste après ça pour votre fille peut-être et cette génération de jeunes cinéphiles, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, Anna Karina sur Pierrot le Fou. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est pas quoi faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? C'est pas quoi faire ? Ça, c'est la scène dans Pierrot le Fou, sur la plage, où je me promène. Et puis Jean-Luc me dit « Bon, tu t'ennuies, t'es en colère, t'es en colère contre Jean-Paul, Jean-Paul Belmondo qui jouait Pierrot, bien sûr. Et tu te promènes là, t'es en colère, tu veux plus rester là, tu t'ennuies. » Je dis « Ah oui, d'accord, mais au fait, qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire », je lui dis. Il m'a dit « T'as qu'à dire ça ? » Et c'est devenu « Qu'est-ce que je peux faire ? C'est pas quoi faire ? » Et je me jette bien sûr des cailloux dans la mer. Voilà, on réécoutait un extrait d'Anna Karina parlant de Pierrot le Fou. Il faut quand même se souvenir que des films comme « À bout de souffle » et « Libération », le quotidien qu'il nous a annoncé ce matin, la mort de Jean-Luc Godard. « À bout de souffle », c'était 2 millions d'entrées en France en 1960 à sa sortie. Tout réalisateur, aujourd'hui encore, rêverait de faire des chiffres pareils. Qu'est-ce qu'il en pensait d'A bout de souffle ? Pourquoi est-ce qu'il a en partie renié ce film, Serge Toubiana ? Est-ce qu'il l'a renié ? J'en sais rien. Vous êtes sûr qu'il l'a renié ? Non. Je sais pas si le terme « renier » est juste. En tout cas, c'est pas les films qu'il aimait mettre en avant dans les dernières années de sa vie et le cinéma dont il aimait parler. Moi, je pense qu'il y a de la posture un peu aussi, sans doute. Mais bon, après, il l'a fait, il l'a signé. Et il faut le rappeler aussi, « À bout de souffle », c'est aussi un film nouvelle vague au sens où c'est un script que Truffaut et Chabrol lui ont filé pour l'aider. Parce qu'il était un peu, pas en panne, Jean-Luc n'a jamais été en panne, mais il était en retard sur Chabrol qui avait commencé 2-3 ans avant, Truffaut qui avait fait les 400 coups avec sa société de production et le film a été un énorme succès. Presque 3 millions de spectateurs à l'époque. Et Jean-Luc se met un peu en retard et fait « À bout de souffle » qui est le film qui bouleverse l'histoire du cinéma. Donc, moi, je pense que, par rapport à ce que vous avez soulevé, son rapport à la nouvelle vague, c'est aussi un rapport d'affiliation trahison. Il y a toujours un peu ça chez Godard. Il trahit un peu ses meilleurs amis. Romer et lui travaillaient dans le même immeuble, pas loin d'ici. Ils se voyaient, ils se croisaient, ils ne se parlaient pas. On a une fausse idée, on a une idée très romanesque de la nouvelle vague. En fait, ce sont des gens qui se sont fréquentés au cahier du cinéma et surtout à la Cinémathèque d'Henri Langlois et qui, en fait, ont très vite pris chacun leur chemin. Et je pense que Godard l'a amplifié, cet éloignement, en n'étant pas très camarade avec ses camarades. Il a dit quelques vacheries sur Truffaut, sur Rivette, sur Chabrol et même sur Romer en traitant Romer de cinéaste bourgeois, ce qui est assez incongru. Mais enfin, non, ça fait partie aussi du personnage. Et je pense que ça le libérait de tout engagement collectif ou moral pour aller de l'avant et suivre son chemin, qui est un chemin extrêmement passionnant artistiquement. Et on se souvient de cette porte fermée dans le dernier film d'Agnès Varda quand il va le voir avec Gillière, l'artiste, et qu'il n'ouvre pas la porte de sa maison à Rolles, où ils avaient visiblement pourtant rendez-vous. Agnès Varda sur Jean-Luc Godard, JLG. On est en 2013. Il n'y a que Godard avec qui je me sens assez proche parce que, à tous les coups, il cherchait quelque chose de radical, ou parce que ça choquait, ou parce qu'il avait une écriture à lui. – Voilà, Agnès Varda qui évoquait dans cet entretien cette radicalité partagée avec Jean-Luc Godard, Romain Goupil. Comment vous, vous expliquez cette scission, cette séparation, cette fâcherie ? – Il y avait tout à l'heure, Serge parlait de Picasso. Je me rappelle de grandes discussions sur Picasso qui dit « Moi, je ne cherche pas, je trouve ». Et Jean-Luc qui dit « Heureusement qu'on ne fait pas ça. Nous, on ne cherche rien et on ne trouve pas ». C'est ça qui fait les films et c'est ça qui fait notre boulot. Surtout ne pas trouver, surtout ne donner aucune explication. Et c'est cette fâcherie avec ce qu'on pourrait appeler, c'était la bonne période des ismes du communisme, du maoïsme, et bien là, du scénarisme. C'est-à-dire que ceux qui vont caler un film en fonction du scénario. Donc la critique était extrêmement virulente. Et j'étais témoin que le tabou absolu a rôle devant les salles de montage avec tous les techniciens. Si quelqu'un évoquait à bout de souffle ou… Enfin, vite, le mot s'est répandu dans l'équipe, mais il rentrait dans une fureur absolument terrifiante, disant « Ne me parlez pas de ces merdes. Si je pouvais détruire les négatifs qui ne m'appartiennent plus, je les détruirais. » C'est-à-dire qu'il voulait même pas… Il voulait du passé faire table rase pour chercher et pas trouver, ou trouver et pas chercher, je ne sais pas dans l'ordre que vous voulez le mettre. C'était quelque chose d'extrêmement virulent. Donc le simple fait… Et il y avait Buach qui était le directeur de Cinémathèque Suisse, et j'ai entendu lors de son anniversaire, quand il avait 60 ans, on avait organisé un anniversaire surprise. Et là, ils ont discuté tous les deux en disant « Mais en fait, on s'est opposés aux films de qualité française pour maintenant reconnaître que Guitry, que Carnet, que ci, que ça, c'est très bien. » Une fois qu'ils étaient installés, ces enfoirés, ils ont dit « Ah, mais c'était, ça faisait partie. » Donc un système qu'ont les mômes, qu'ont les jeunes, qui se passe en ce moment dans le cinéma français, où tu dois déglinguer, t'opposer, pour arriver à t'imposer. Et là, c'était… Il l'expliquait. Mais je me souviens qu'à un moment donné, en disant « Mais c'est pas possible, comme j'étais témoin de toutes ces discussions, je dis « Ok, je t'enregistre, là, avec la vidéo, et je fous tout au coffre. Et quand t'es mort, je ressors les explications. » Tous les trucs, tous nos déjeuners, tout ce qu'ils me disaient, tous les fous rires et l'ironie et les blagues et tout, je dis « Je t'enregistre. » Et il dit « Tu me prends pour un crétin et tout. Jamais tu vas aller foutre au coffre ou t'auras la combinaison du coffre. » « Tu déconnes, on est en Suisse, c'est toi qui auras la combinaison. » Je dis « Ah ouais, mais effectivement, si tu meurs, comment je vais… » Donc ça s'est arrêté là. Mais il me fascinait par ces capacités qu'on avait de dire un truc dans la bagnole avant un déjeuner et de dire exactement le contraire aux journalistes qui venaient. Et combien de fois on s'est croisés à Rol avec Serge et puis… Mais il aimait bien s'engueuler avec la terre entière. Et il le disait encore dans l'entretien qu'il nous avait accordé « J'aime la dispute. » Il aimait bien cet échange-là, un peu virulent, ces passes d'armes. Est-ce que ces fâcheries duraient pour la vie ? Je ne sais pas. Mais encore, quand on y était, il s'en prenait à Thierry Frémaux et à Pierre Lescure qui lui avaient accordé une palme d'or spéciale. Il trouvait que c'était un prix de pacotille, lui, qui aurait voulu avoir pour ce festival de Cannes, où il ne s'était pas rendu non plus et qui était peut-être son dernier. La palme d'or tout court, Nicolas Saada, il s'en prenait aux scénaristes, aux producteurs, aux réalisateurs, aux responsables de festivals. Mais en même temps, il se sentait quand même faisant partie de cette profession, de ce monde si particulier du cinéma, non ? Écoutez, j'ai lu il y a quelques années un entretien avec une très grande star du cinéma français qui me demandait « Est-ce que vous tourneriez un jour avec Godard ? » Il disait « Si le projet me plaît, pourquoi pas ? » Et ça raconte vraiment l'incompréhension totale de ce qu'est Godard, parce que le projet, c'est pas le film chez Godard, c'est tout ce qu'il a fait depuis le début. Sa vie même est un projet, c'est-à-dire que tout ce qu'il raconte est pérenne parce qu'elle s'inscrit dans une espèce de logique qui est celle du fragment. Et ce que j'adore, moi, dans son cinéma, c'est que lorsqu'il cite d'autres films ou des œuvres, il le fait comme quelqu'un qui va au musée et qui va pas forcément voir tous les tableaux, mais qui se souvient d'un tableau ou d'un autre tableau. Et sur le chemin de ce tableau, il se rend compte qu'il remarque quelque chose qu'il n'avait pas remarqué avant. Et ça, je trouve ça très stimulant, c'est-à-dire qu'il a une phrase de Godard, je sais pas si Romain, tu l'as entendu le dire, mais la dire plutôt, c'est « je cherche le définitif par hasard ». Et je trouve que ça résume bien ce qu'est Godard et c'est en quoi Godard… Moi, je veux bien entendre que la nouvelle vague a fait du mal au cinéma français, peut-être, mais en tout cas, elle a tellement fait de bien au cinéma mondial, elle a libéré, elle a propagé quelque chose qui était une forme de liberté et puis elle a suscité un nombre de vocations de cinéaste absolument incroyable. Et c'est très important pour ça. Et aujourd'hui, on est triste parce que, comme disait Godard, quand François Truffaut est mort, on était protégé par quelqu'un, on l'a perdu. Et maintenant, on n'a plus de toit, on n'a plus de fondation. L'Émile Vies de Jean-Luc Godard, dont on a appris la mort ce matin avec nos trois invités, Nicolas Saada, Romain Goupil et Serge Toubiana. Jean-Luc Godard, c'était un homme de livre, on l'évoquait ensemble depuis le début de cette discussion autour de cette figure emblématique du cinéma français, franco-suisse, devrais-je dire, pour rendre honneur à sa double nationalité. Et c'est vrai, quand on avait été chez lui, Harold, en Suisse, avec vous, Henri Leblanc, on avait été marqué par tous ses livres dans sa bibliothèque et dans sa salle de montage. Bonjour, Olivier. Bonjour à tous. Alors, Jean-Luc Godard était-il un cinéaste ou un spectateur éclairé de notre temps, un artiste ou un philosophe ? Il était probablement tout cela à la fois. De ces histoires du cinéma, monument curieux des années 90, fourmillant de citations visuelles aux livres d'images, film Somme, pour lequel nous étions allés le rencontrer en Suisse en 2019, Godard n'a cessé de déclarer son amour aux livres et aux mots. Vous vous rappelez, Olivia, quand il nous montrait son étagère verte ? Elle était remplie de livres associés les uns aux autres par des gros élastiques de toutes les couleurs. Il disait que c'était sa table de montage. Tout s'écrivait là, dans cette étagère. C'est venu comme ça, il y a des associations qui se font... En fait, je ne sais pas, il faudrait que je vous montre, peut-être prendre une photo là-haut, de l'étagère du scénario. C'est les étagères. Ce qui est en vert, c'est le scénario. Ce n'est pas une page d'écriture. Pour moi, c'est ça, le scénario. Vous voyez qu'il y a des livres, donc. Et le scénario, c'est écrit pendant le montage, en fait, ce scénario que vous appelez. C'est-à-dire il y a l'étagère verte avec des livres posés dessus. Mais il y a du montage, déjà. Oui. Il y a du montage. Et le scénario, ça fait au montage. Donc avant, avant, pour le livre d'images, il y avait une étagère pareille, où il y avait un certain nombre d'étapes, mais comme un théorème. On aurait pu l'appeler théorème. Alors que le film de Pasolini Théorème est une idée qu'on essaye d'appliquer sur l'écran. Comment on dit ? C'est une réelle-moi qui me manque. Et les mots qui me manquent maintenant beaucoup avec l'âge, en fait, ils ne sont pas loin. Ils sont toujours là quand il faut. Et c'est normal qu'il manque, puisque je fais du cinéma. Voilà, des collages, des associations. Vous évoquiez ces mots là aussi. On peut réécouter l'intégralité de cet entretien, cette deuxième partie sur le site de Radio France, sur radiofrance.com, Henri Leblanc, de cette rencontre si particulière aussi. Ça m'a fait plaisir quand vous disiez tout à l'heure que vous ne compreniez pas tout quand il vous parlait. Parce que ce jour-là aussi, il y avait beaucoup d'énigmes dans sa manière de recomposer ce puzzle complètement dingue qu'il avait dans la tête. Serge Toubiana. J'aime beaucoup votre extrait. Lorsque la voix un peu chevrotante de Godard vieux va rester dans nos archives, dans nos mémoires, comme celle de Léoto, de Céline, de grandes figures du XXe siècle dont on a la trace par la voix, de vieillards géniaux. Je pense que Truffaut n'a pas cette chance. Il est mort trop jeune. Et beaucoup d'artistes qu'on a vénérés ou de cinéastes qu'on a vénérés, Nicolas et moi au Cahier du cinéma, on n'a pas leur voix. Celle-là va rester, vous allez voir, vous avez une archive là, la vôtre, c'est vous qui l'avez faite, qui va rester comme quelque chose de notre époque. La voix d'un vieillard, artiste, poète, comme tu l'as dit Romain, c'est vraiment un poète, il n'y a rien, il n'y a pas d'autre définition que ça pour Godard, mais qui a vécu longtemps et qui a eu sur ses épaules le cinéma lui-même et qui s'en est chargé, quoi, de ce fardeau-là, de cet art-là. Et je trouve qu'il s'en est tiré génialement, quoi. Dans sa solitude, cet amour de la solitude, ce romantisme de la solitude, cher de Godard, qui m'a toujours un peu mis à distance. On disait Carole, il s'était quand même aussi un peu retranché, protégé. Oui, un peu trop, je trouve. Parce que le cinéma a besoin d'aller vers les autres et je pense que c'est l'art qui permet d'aller vers les autres. C'est l'anti Truffaut à ce niveau-là, c'est l'anti Chabrol, plein d'autres cinéastes ont pris le chemin complètement opposé et pourtant partaient du même lieu de naissance, l'amour du cinéma à la cinémathèque. Nicolas Saadar, Romain Goupil. Vous parliez de comprendre ou pas ce que dit Godard. Moi, quand j'étais plutôt jeune cinéphile, j'étais plutôt de ma passion du cinéma américain. J'aimais John Carpenter, j'aimais Joe Dance, Scorsese, et j'ai découvert la nouvelle vague grâce au cinéma américain. Quand Scorsese a commencé à parler dans ses interviews de Godard et de Truffaut, j'ai réalisé qu'effectivement l'ouverture de Juliet Jim, c'est les affranchis, ça va très très vite, c'est le même rythme. Et donc, au fur et à mesure de ça, je me suis approprié ce cinéma. J'en ai fait un peu mon cinéma aussi. Mais j'ai un souvenir, en 1988, quand est sorti « Soit à droite », on m'avait dit au cahier « Va à la conférence de presse de Godard ». Donc j'y vais. À l'époque, j'étais quand même assez intimidé par cette espèce de géant du cinéma. Et donc, il y avait plusieurs journalistes qui étaient là. Il y en a un qui dit « Voilà, bonjour ». Je ne sais pas pour quel journal il écrivait. Il dit « Voilà, je sors de votre film, je n'ai rien compris. Tout ça n'a aucun sens ». À ce moment-là, Godard l'a regardé droit dans les yeux. Il lui a dit « Écoutez, ce matin, vous vous êtes réveillés. Vous vous êtes lavés. Vous êtes allés aux toilettes. Vous avez pris votre petit déjeuner. Puis ensuite, vous avez fermé la porte de chez vous. Vous avez pris le métro. Vous êtes arrivés sur les Champs-Elysées. Vous êtes venus voir mon film. Maintenant, vous êtes là. Est-ce que vous pouvez me donner un sens à tout cet enchaînement d'événements que vous avez vécu depuis ce matin ? Parce que mon film, finalement, c'est la même chose. Et là, ça a été une révélation. D'abord parce que j'ai trouvé la réponse extrêmement drôle. Et ensuite, parce que j'avais l'impression d'avoir une clé sur Godard que j'ai après approfondie ensuite. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui marche, qui peut apercevoir quelque chose et le coller à autre chose. C'est quelqu'un qui colle, mais pas comme Warhol. C'est quelqu'un qui colle les souvenirs avec l'intuition de quelque chose, avec un fragment d'un roman. Et dans cet assemblage de choses, il cherche quelque chose qu'il faut rappeler le grand rythme. C'est-à-dire cette idée universelle du monde qui fait qu'on est là. Et c'est ça que j'aime chez Godard. C'est qu'il ne disait pas qu'il fallait faire des films politiques. Il disait qu'il fallait trouver une forme à nos idées et réfléchir politiquement à comment faire des films. Et là, moi, je me sens proche de lui. Pas du tout sur choisir un sujet. C'est pas le sujet qui dicte le style. C'est comment on est dans sa vie, comment on voit le monde et comment après on fait les choses. Jean-Luc Godard disparu, nous on en a appris, en tout cas, la disparition, la mort, ce matin. On revient avec vous sur sa filmographie, sa philosophie aussi, parce que c'était d'abord peut-être une pensée, en tout cas comme ça qu'il se le racontait, et une grammaire cinématographique qui avait dans la vie et dans l'œuvre de Godard beaucoup de livres, des livres qu'il a écrits, des livres qu'il a lus, Sébastien Thème. Vous revenez pour nous sur ce versant littéraire, livresque, en tout cas, de Jean-Luc Godard. Absolument, pour comprendre la carrière, la vie et la pensée de Jean-Luc Godard, cinéaste mais grand, intellectuel. Il faut peut-être se plonger dans ces entretiens nombreux avec Jean Narboni, publié en 1968, mais également avec le critique de cinéma et réalisateur Alain Bergala qui a dirigé deux ouvrages qui ont fait date, Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard. Le tome 1, c'était 1950-1984, 1984-1998, c'était le tome 2. Tout ça publié aux éditions du Cahiers du Cinéma, revue critique pour laquelle il avait écrit Alain Bergala, nous rappelle que Jean-Luc Godard avait une grande culture littéraire et livresque, une culture en forme d'héritage familial. Il avait un rapport très très fort au livre, ça se voit dans ses films, disons, des 20 dernières années. Donc il avait une culture littéraire très très forte à cause de sa famille, puisqu'il avait même des parents qui étaient amis de Gide. Donc c'était pour lui de naissance, si on peut dire, son rapport à la culture. Et comme toujours, Godard, c'est comme pour les films. Finalement, il est resté fidèle toute sa vie, un stock, disons, de livres et de cultures et de films qu'il a découvert à un certain moment quand il était jeune. Jean-Luc Godard qui vivait la littérature comme un refuge. Et parmi ses lectures, André Gide, on l'a entendu, ami de sa famille, mais également Robert Musil, Thomas Mann, Bernanos, Malraux, un rapport au livre qui semble avoir forgé sa pratique de cinéaste, un réalisateur qui écrivait des scénarios comme des livres, comme des beaux livres, comme des livres d'art même. Le cinéaste suisse Lionel Bayer revient avec nous sur Histoire du cinéma, un film de Jean-Luc Godard, une histoire filmée entre 1988 et 1998, qui s'est transformé en livre en quatre tomes, publié chez Gallimard. Lionel Bayer nous en parle. Le livre dont vous parlez, Histoire du cinéma, c'était d'abord une série pour la télévision sur l'histoire du cinéma, une sorte de collage du XXe siècle, de tout ce que le cinéma a produit comme image au XXe siècle. Il en a fait ensuite un livre, et je trouve que le livre, on oublie de dire à quel point Jean-Luc Godard était un metteur en page formidable. C'était pas uniquement un metteur en scène, c'était vraiment un metteur en page. Je crois qu'ensuite, d'ailleurs, il a reçu un prix du design graphique il y a de cela quelques années, parce qu'effectivement, le travail, en fait, de collage, de déformation des images, de réappropriation de ces images, de les recadrer, de les remettre en scène, de les diriger véritablement, qui est vraiment la deuxième partie de sa carrière, qui commence avec ses histoires du cinéma. Je ne peux pas dire que c'est une Bible, parce qu'il ne devrait sans doute pas utiliser ce terme, et ce serait faux, mais c'est un cahier de recherche formidable. Jean-Luc Godard aimait bien se définir comme un chercheur, pas uniquement comme un réalisateur, ou peut-être même plus comme un chercheur qu'un réalisateur. Et donc, ces cahiers, ces textes qu'il a écrits sont des vrais, oui, cahiers de recherche. C'est comme un explorateur, en fait, qui aurait noté des choses, qui seraient passées par ces images, qui seraient passées par ces sens, qui auraient marqué un petit peu un chemin. Et je crois que nous perdons, pour tous les réalisatrices et réalisateurs, nous perdons aujourd'hui une sorte d'explorateur, de personnes qui étaient devant nous et qui défrichaient un peu le terrain et qui nous montraient des voies à suivre ou pas. Merci beaucoup Sébastien Thème pour cette rencontre avec le Godard littéraire, Nicolas Saada, Serge Toubiana. Juste préciser aussi que ces histoires de cinéma sont à retrouver en film et qu'elles sont notamment visibles sur la plateforme indépendante de réalisateurs, la Cinétech, chaudement recommandée par deux cinéastes, Bertrand Bonello et Damien Chazelle. Et on imagine par toute la bande aussi des réalisateurs indépendants qui ont fait leur culture cinéma avec ces histoires de Jean-Luc Godard. C'est votre cas peut-être, Nicolas Saada, un mot ? Oui, c'est son grand oeuvre, c'est son histoire de l'art, c'est le hélifort du cinéma qui s'exprime. Mais ce qu'il y a d'important chez Godard, c'est qu'on parle de lui depuis tout à l'heure, mais il faut parler aussi des films. C'est-à-dire que quand on voit un film comme Nouvelle Vague, par exemple, qui s'ouvre sur des plantes d'arbres, de mains, de visages, de soleil, de nuages, on est devant ces images où on se dit « j'ai jamais eu de nuages au cinéma, je n'ai jamais vu l'herbe au cinéma, je n'avais jamais vu d'arbres au cinéma ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous met devant une forme d'événement visuel, sonore, qui est vraiment propre au travail de Godard. On a toujours l'impression quand on voit, surtout les derniers films que j'ai redécouverts très récemment, qu'il y a quelque chose de l'ordre du... Je ne dirais pas du miracle, parce que je n'aime pas ce mot-là, mais quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'événement. Et qui est une image qui puisse convoquer chez les spectateurs, pas simplement la mémoire du cinéma, mais quelque chose de beaucoup plus organique et vivant. Et moi, je voudrais raconter une dernière anecdote. C'est que le dernier film que j'ai vu avant le confinement, il y a trois ans, c'était « Sauf qui peut la vie ». Et je trouve ça d'une ironie terrible quand j'y repense, que c'était vraiment, je ne sais pas, peut-être 8-9 jours avant le confinement, parce que c'était la fin du cycle Godard à la cinémathèque. « Sauf qui peut la vie », sur lequel Romain Goupil, vous étiez l'assistant de Jean-Luc Godard. Votre film préféré, ça n'a peut-être pas de sens, de Jean-Luc Godard, mais celui que vous nous conseilleriez de revoir ou de voir tout court aujourd'hui. – On parlait des 2 millions d'entrées d'About de Souffle, il faut discuter, on ne peut plus avec Jean-Luc, sur Petit Soldat, où il y avait eu 18 spectateurs, et il dit « Pour moi, le public, c'est ça ». Sur les 18, il en connaissait 17. C'est-à-dire la secrétaire de Borgard, lui, sa petite amie de l'époque, et ainsi de suite. Il connaissait 17, il dit « Donc le public, c'est une personne, et encore, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas le petit ami qu'on m'aurait caché de la secrétaire. » Donc le public, tu ne fais pas des films pour le public, ça n'existe pas. Et ça doit expliquer cette haine par rapport à un film qui avait fait 2 millions d'entrées à renier absolument. C'est-à-dire que c'est très mauvais signe si 2 millions de personnes se retrouvent sur un de ces films. Il était, dans les discussions qu'on a eues tout à l'heure, que vous évoquiez, Nicolas et Serge, je me rappelle, entre nous, déjà, il était jeune, et on disait « Allez, on y va sur une conversation grouillère ». C'est-à-dire, on n'avait pas les portables, on n'avait rien, mais on ne se souvenait pas de tel metteur en scène, de tel plan. Alors qu'en fait, cet enfoiré, si j'avais eu la connaissance érudite qu'il avait du cinéma, « Mais je ne me serais pas fait chier comme ça à chercher des décors ». Il l'avait vu chez Barnett, il l'avait vu sur Tabou. Les trucs qu'il me faisait chercher, il les avait, il les avait par association d'idées. Et donc, j'ai perdu beaucoup de temps à chercher les trucs. Mais après, c'était un tel plaisir de découvrir que c'était dans un film cubain, c'était dans un autre film, et qu'il allait, comme un poète, assembler par association d'idées, des choses absolument géniales. C'était un génie. Merci Romain Goupil, merci Serge Toubiana, et merci beaucoup. Alors, en un mot, je vais me faire compter. J'ai été frappé par ce que vous avez dit sur Godard et la littérature. Normalement, la vie de Godard, ça aurait été d'aller vers la NRF. Eh bien, toute sa vie, il a pris un autre chemin que la NRF. Il aurait été publié, comme Gide, chez Gallimard. Eh bien, il a pris le cinéma, et ça a été une aventure incroyable. Et il a dit, sur sa tombe, avec Anne-Marie Mieville, « Si tombe il y a, il voudrait que trois mots soient écrits, j'ai des doutes ». Merci beaucoup à tous les trois. La séquence, le deuxième volet des quadritèmes consacré au théorème du livre de Pasolini de Charles Dantzig, que nous aurions dit diffuser aujourd'hui, est à retrouver sur radiofrance.fr, vie et mort de Jean-Luc Godard. Merci beaucoup à toute l'équipe de Bienvenue au Club, qui a préparé en urgence cette émission. Henri Leblanc, tout spécialement. Merci à Oriane Delacroix et à Laura Duteche-Pérez. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Ludovic Auger. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.